Bonjour à tous, un chef du chœur, 15 choristes dans un camping-car, direction Pau et sa liste Béarn. Tous les vendeurs qui avaient un smartphone m'ont aidé à filmer 15 chanteurs dans un capucine. C'est sur cette cancha et sur ce fronton que nous avons commencé à jouer la pelote à la discipline de Yoko Garbi. C'est le petit gant. L'origine d'Araya vient de ce fronton parce que nous étions tous des pelotaries, des amoureux de pelotes basques. Lorsque notre carrière s'est terminée, nous avons décidé de poursuivre cette amitié sportive en amitié chantante. C'est toujours une grande joie de revenir dans mon pays natal. Tout me parle ici, la montagne, l'océan, la douceur du climat, l'accent, la gentillesse et puis au fond, l'esprit rugby. Mais oui, il se trouve qu'Araya, c'est le noyau du groupe Araya. Les membres fondateurs sont tous des pelotaries, rugbymen, un ou autre joué au foot. Mais enfin, tout le monde s'est essayé à un moment donné ou à un autre au rugby. En fait, ici, je crois que quand on est dans le sud-ouest, le vrai ballon, il est ovale. Il n'est pas bon. En fait, ici, je crois que quand on est dans le sud-ouest, le vrai ballon, il n'est pas bon. Oui, une petite émotion, des frissons, mais pas forcément parce que j'en suis l'auteur. Des frissons naturels, parce que quand on est au milieu d'une foule qui chante, ça perturbe un petit peu, ça émeut. Après, à titre personnel, une petite fierté personnelle, mais pas une fierté orgueilleuse. Juste un petit sentiment de « c'est cool de l'avoir fait ». Et puis voilà, ça restera un souvenir pour moi et pour les gens qui m'entouent. Le rugby est un sport dont la convivialité fait partie presque de l'essence même de ce sport-là, avec les fameuses 3e mi-temps. Dans les 3e mi-temps, c'est forcément des bonnes rigolades entre potes, des bons coups à boire. Et puis bien sûr, ici, tout commence et fini en chanson. Donc le chant fait forcément partie de cet univers rugbystique, mais également de la pelote et de bien d'autres sports également que l'on pratique dans le Sud-Ouest. Enfin, le chant, c'est presque un art de vivre. On chante tout le temps, on chante pour les occasions heureuses, pour les occasions plus tristes. Voilà, enfin, il était rare en tout cas autrefois qu'un repas de famille ne se terminait pas en chanson. Et nous, avec mes copains d'Araya, on perpétue un petit peu ça, parce que c'est tout simplement très agréable à faire. Arraya se produit plusieurs fois par an dans les arènes, les frontons, les bourgs de villages, ici, entre Pays basque, Béarn et l'Inde. Les fêtes ne manquent pas dans la région et les communes n'oublient pas les campings caristes. Alors ici, il y a des grottes. On parle souvent des peintures rupestres des premiers hommes. Est-ce que les premiers hommes chantaient ? Ah, je veux croire qu'ils chantaient. Je veux croire qu'ils aimaient ce distrait en faisant des sons qui ressemblaient peut-être à des chansons. Mais là, c'est une eau, quoi, le François, qu'il me pose. Sous-titrage Société Radio-Canada